Musique Écoute, Ariane, le docteur lui a fait une piqûre pour l'aider à dormir. Elle se réveillera bientôt. Il me semble que nous devrions patienter encore un peu. On ne peut pas la priver de voir son père une dernière fois. Mais je suis ici ! Qui... qui compte l'incidérer ? Ariane. C'est Ariane qui va l'incinérer. Arrête, Ariane. Tu n'as aucun droit de procéder au dernier sacrement de mon père. Moi seule allumerai le brasier de mon père. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu veux savoir la vérité ? Écoute, mais écoute-moi attentivement mon fils. Est-ce que tu te rappelles qu'après que Karan ait violenté Bouminja, ton oncle avait promis qu'il le punirait ? Qu'a-t-il fait ? Mais maman, qu'aurait-il bien pu faire ? Karan a quitté la ville et s'est enfui, il s'est enfui ! Le soir même du Dachera, il était ici même, dans cette maison avec son père. Maman, qu'est-ce que tu insinues ? Que si mon oncle avait réussi à attraper Karan, il n'aurait pas hésité à le tuer ? Ton oncle a demandé de l'argent en échange de la vie de Karan. 10 millions de roupies ! Il se soucie plus de l'argent que de la dignité de sa propre fille. Non maman, comment un père peut-il utiliser sa fille ? Puisque je te dis que ton oncle ne se soucie pas de la dignité de sa fille et qu'il a laissé faire une chose pareille Et tout ça pour quoi ? Tout ça pour l'amour de l'argent en échange Il l'a laissé s'enfuir pour 10 millions de roupies Je n'en crois pas un mot, non Non, non, non Comment un père pourrait-il utiliser sa fille ? Non, c'est impossible Après tout ça, tu ne me crois pas ? Hein ? Maman, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux y croire Je dois parler à mon oncle, c'est impossible Je dois lui parler Ton oncle se contrefiche de tout le monde Il ne s'est même pas senti mal pour sa fille Alors pour toi, qui n'aimes même pas son fils Non, rien Écoute-moi, écoute-moi attentivement Ne t'avise pas de tourmenter Vaidey Te débarrasser d'elle comme ça serait une erreur Après ce qui est arrivé à Junkie Faire une telle chose serait abouidant Ariane Il faut que nous décidions ensemble De la manière Donc on va tuer Vaidey Il ne faut pas éveiller les soupçons Oh mon dieu Tant que je serai ici, il n'arrivera rien à Vaidey Rien Je me fiche de mon sort Qu'importe ce qui pourrait m'arriver Oh non, cette fois, je ne peux t'écouter Elle s'est permise de m'insulter Elle a insulté Ariane Jessing Pour qui se prend-elle ? Et si je dois me retrouver derrière les barreaux Qu'il en soit ainsi Mais non Cette fois, je compte infliger à Vaidey De terribles souffrances Je te jure que je vais la tuer Vaidey Vaidey Ouvre la porte Je sais que tu es ici Vaidey Lève-toi Toi ? Tu t'imagines quoi ? Que si tu ne m'ouvres pas, je ne serai pas capable de défoncer la portée d'entrée Tu vas rentrer à la maison avec moi Quelle maison, Ariane ? C'est ici, chez moi Vaidey Oui, Ariane Cette maison dont tu me parles Tu en as fait une prison pour moi et non pas une maison Ariane, tout ce que tu as fait de moi, c'est un bel oiseau en cage A qui l'on offre des pépites d'or Mais auxquelles On a coupé les ailes Mais Ariane Quand l'oiseau réalise enfin qu'il a des ailes Et qu'il peut librement s'envoler Alors cette cage dorée dans laquelle il a été enfermé Se retrouve vide Mon père chéri m'a permis de réaliser cela Celui pour qui Hier encore je m'efforçais d'entretenir Cette union insensée A aujourd'hui sacrifié sa vie Afin de m'ouvrir une nouvelle voie sans toi Et je ne permettrai pas qu'il se soit sacrifié en vain, Ariane Ceci est un hommage D'une fille Envers son père C'est pourquoi Je brise cette union aujourd'hui même, Ariane Dès maintenant, je ne porte plus le nom de Madame Ariane Jézing Tu t'imagines Que je vais te permettre de briser cette union aussi facilement ? Non, Védi Viens Lâche-moi 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 Ariane Je n'irai nulle part Laisse-moi Lâche-moi 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 Ah ! Lâche-moi ! Mais où m'emmènes-tu, Ariane ? Tu disais vouloir rentrer à la maison. Oui, mais j'y rentrerai sans toi. Toi, je t'emmène autre part. Autre part ? Mais où ? Eh bien, Veidey, je pensais que tu ne me craignais plus. Je vois bien que tu trembles de peur. Ariane, arrête cette voiture ! Arrête cette voiture ! Arrête, Ariane, je t'en prie ! Ariane, je t'en prie, arrête la voiture ! Arrête-là, Ariane ! Arrête la voiture ! Je ne veux aller nulle part ! Arrête cette voiture ! Non, Ariane, pourquoi m'as-tu amenée ici ? Ari, où m'emmènes-tu ? Lâche-moi, Ariane ! Alors c'était ça ton plan ? De prétendre vouloir me ramener à la maison pour pouvoir me tuer ? Mais enfin, à quoi est-ce que tu t'attendais, Veidey ? Tu pensais qu'on allait rentrer tranquillement à la maison ? Alors tu aimes mon petit plan ? J'avais d'abord pensé de t'enlever la vie en t'étranglant. Mais non. Je me suis dit que ce serait une fin trop facile. Regarde autour de toi. Tu vois ? Tu vois ce fossé ? Imagine-toi bien que c'est ici que ma première femme junkie a péri dans sa voiture. Et aujourd'hui, ma seconde épouse ira rejoindre la première dans ce gouffre. Adieu. N'aie pas peur. Personne n'en saura jamais rien. Les gens s'imagineront que terrassé par la mort de ton père, tu as commis un suicide. Et voilà. N'aie pas peur. Non. N'aie pas peur. Est-ce que tu n'as pas envie de rejoindre ton père ? Je suis sûr qu'il te manque déjà énormément, Vaidey. Tu vas être... très prochainement à ses côtés. Un pas de plus, c'est... Non, Ariane, je t'en prie, je t'en prie. Non, non. Tu ne peux pas me faire ça. Lâche-moi. 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 Cours, Vaidey. Allez, cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Vaidey. 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 Tu vas te cacher encore longtemps ? Allons. Tu sais bien que tu es pris au piège, Vaidey. Montre-toi. Mais où est-elle ? Mais où est-elle ? Vaidey. Vaidey. Sous-titrage Société Radio-Canada Vaidery ! Vaidery ! Chut ! Moins fort ! Ariane, je cherche à me tuer ! Viens avec moi ! Viens ! Viens ! Viens, viens ! Vas-y ! Vaidery ! Je sais que tu n'es pas loin ! Tu ne pourras pas rester caché longtemps ! Allez, sors ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Aïe 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 ! Un 二 ! Aïe ! Aïe ! Ça va, Neil ? Pas trop fatigué ? Puisque vous êtes tous les deux ici, je ferai d'une pierre deux coups et qu'on n'en parle plus. Si vous n'avez pu être ensemble dans la vie, vous le serez au moins dans la mort. Écoute, Ariane, je t'en prie, épargne-nous. En quoi notre mort te serait-elle utile ? Ariane, Ariane, je t'en prie. Veuille des Yves, je t'en prie, parle-lui. Neil, comment faire entendre raison à quelqu'un qui a sombré dans la folie ? La folie ? Oui. Je suis le diable. Le diable. Et j'adore ce rôle. Je t'en prie, je t'en prie. Lil ! Je ne vous lâcherai pas. Ça ne vous sert à rien de courir. Ariane ! Vous ne chapperez jamais aux griffes d'Ariane Jessing. Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jamais ! Jou, jqué, j'ai... Jou, j'ai une проблема... Jou... Jou, j'ai, j'ai... Been Pomó, j'ai ne la Почему, j'ai... «Jou, déjà j'ai... »Jou, j'ai ! »iente bolil ! »j'pathörj'